Cette loi, il faut l'afficher à la poubelle, il faut jeter tout ça à la poubelle, il faut arrêter, stop, 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 il n'y a pas de honte à reculer, il vaut mieux reculer que de s'enfoncer dans une bataille rangée qui divise le pays en profondeur sans que personne ne voit qu'elle ait au juste l'avantage qu'on va tirer d'une situation pareille. Cette loi permet la mise en place d'un système de surveillance général, total, en tout lieu, partout, tout le temps, dont rien ne prouve qu'il puisse avoir une efficacité plus grande que ce que nous connaissons jusqu'à présent dans la manière d'enquêter. Hélas, nous n'avons pas de films ni de vidéos qui nous permettent de mieux comprendre comment Mme Zinedredouane a pu être tuée. Parce qu'il est évident qu'elle l'a été. Et dans ces conditions, on a pu dire tout et n'importe quoi pour dédouaner de la responsabilité d'avoir tué cette femme. Je ne veux pas dire que la personne qui a tiré avait l'intention de la tuer, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être même n'en avait-il pas du tout l'intention. Peut-être même à cette heure-ci est-il dévoré de remords en pensant à la conséquence de son acte. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas le savoir. Comment se fait-il que dans la brigade qui entourait l'homme qui a tiré, pas un n'ait eu le courage ni la dignité d'être un homme et d'aller dire ce qui s'est passé ? J'adjure que ceux qui étaient dans cette équipe disent qui est responsable de ce tir et dans quelles conditions il a été fait. Par conséquent, le droit d'enregistrer, de filmer, nous apparaît tout à fait essentiel puisque vous voyez que là, on le regrette.